Alors je m'appelle Loïs, j'ai 21 ans, je suis un garçon transgenre, je suis aussi une personne suivie par la mission locale et je suis venue ici pour dessiner ce qui se passait et faire un petit reportage dessiné. Au début j'avais pas trop d'idées donc du coup je me suis surtout dit que j'allais me poser et commencer à faire des croquis pour avoir des idées et puis petit à petit je me suis dit que j'allais essayer de dessiner un peu plus des scènes. J'ai aussi annoté mes dessins pour savoir un peu ce qui se passait. Du coup j'ai quand même pas mal de scènes même si j'ai pas tout dessiné je vois un peu ce que ce qui s'est passé, enfin ce que moi j'ai noté et comment j'ai vécu mon après-midi donc je sais comment à peu près je vais rendre ça. C'était intéressant parce que je savais pas du tout ce qui allait se passer et du coup ce qui s'est passé c'est pas du tout à ce à quoi je m'attendais forcément. Moi ça m'a fait plaisir de rencontrer plein de gens différents et de pouvoir discuter notamment avec des gens qui étaient au CADA pour ça m'a permis en fait aussi de moi de m'ouvrir aussi. Et voilà du coup ça a été une après-midi qui a été riche où j'ai appris plein de choses je trouve. La cuisine c'est le lieu justement où on se rassemble et où on peut rencontrer les gens donc finalement la cuisine pour moi c'était un peu le support donc je vois même ça dans mes croquis parce qu'au début j'ai vraiment commencé à dessiner même que les mains des gens qui cuisinaient. Puis après j'ai fini par dessiner juste les gens même s'ils n'étaient pas en train de cuisiner donc les gens qui étaient en train de discuter surtout autour de la cuisine et ou même après à la fin c'est plus de rapport avec la cuisine je dessinais des gens et c'est ça qui est super intéressant au niveau de l'évolution en fait de comment est-ce qu'on vit ça tous. Nous on est tranquille ici à pouvoir cuisiner et ça casse avec ce qu'eux ont vécu et du coup je trouve ça encore plus intéressant de voir comment tout se mélange. Pour moi c'est très intéressant de faire ça parce que ça justement ça m'ouvre aussi aux autres et bah ça je pense que tout le monde en a besoin. C'est Walid il est venu il a demandé à quelqu'un d'autre parce qu'il parle pas français parce que je l'avais déjà dessiné il avait vu que je dessinais et du coup il est venu demander à quelqu'un de me traduire qu'il voulait que je le dessine avec les marionnettes et du coup moi j'ai dit oui parce que bah parce que je suis là pour dessiner donc il n'y a pas de problème et après en plus l'algérien qui m'a raconté qui c'était et qu'il avait fait des marionnettes en Syrie moi ça m'a beaucoup touché aussi donc c'est j'ai trouvé ça intéressant aussi de le dessiner en ce moment moi je me dis que je vais aller travailler ou trouver du travail pour être plus indépendant mais aussi de l'autre côté en termes de création pure je suis en train d'écrire un scénario pour pouvoir monter un dossier pour faire une bd et potentiellement l'éditer un jour j'avais jamais fait de repas participatif comme ça et je trouve que c'est une expérience super intéressante et du coup c'est super et du coup si j'ai l'occasion d'en refaire je pense que je reparticiperai 1 1 1 Sous-titrage FR ?